Bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant que de commencer ce pourquoi on est là je tenais à vous dire que pendant la période de l'été comme vous avez pu voir je vais sortir les vidéos le lundi normalement je vais essayer d'en sortir chaque semaine je vais en faire qu'une seule par semaine parfois deux peut-être mais c'est pas sûr puisque l'audience est bien moins élevé il ya bien moins de monde et comme ça ça me permettra vraiment de faire du stock au niveau vidéo etc et on repart bien sûr en septembre pour plein d'autres vidéos avec toute l'avance que j'aurais eu cet été donc aujourd'hui je voulais vous présenter des chaussures des chaussures pour waders parce qu'on a beaucoup de mal à trouver des bonnes chaussures donc pour vous expliquer j'ai au salon de clermont ferrand en janvier j'avais été sur le stand de fight and fish et j'avais regardé un peu ce qu'ils avaient comme chaussures parce que moi j'avais besoin de chaussures pour les boyaders et vraiment ce qu'ils avaient ça m'a beaucoup plu ils avaient des prototypes qui allaient sortir qui m'avaient beaucoup plu donc je les ai là c'est ces chaussures là vous aurez le lien du site en description et le lien bien sûr de ces chaussures donc j'ai acheté elle coûte une centaine d'euros à peu près celle ci je les ai essayé et je ne suis vraiment pas déçu donc je les ai contacté pour essayer de mettre un petit partenariat en place afin de pouvoir vous présenter d'autres produits parce qu'ils ont vraiment des super produits et ça me permettra de d'en avoir plusieurs plusieurs des notamment des sacs des waders c'est tout et pour vous pouvoir vous en présenter comme celle ci donc ces chaussures là pourquoi j'ai choisi celle ci parce que elles étaient elles ont l'air quand même beaucoup plus solide que celle qu'alexi avait avant 1 comme vous pouvez voir les rapats là c'est le problème de beaucoup de waders c'est que carrément le feutre tout se décolle tout s'arrache les coutures s'arrachent parce que ces chaussures qui sont vraiment mises à eu des preuves en étant dans l'eau etc il fallait que je trouve des chaussures pas trop chers qui parce qu'il ya des chaussures à plus de 400 euros pour les waders ça peut ça peut aller très vite chez d'autres marques et c'est très difficile de trouver des bonnes chaussures pas trop cher donc là je pense que j'ai trouvé quelque chose qui est vraiment pas mal il propose des produits vraiment très très sympathique à des prix relativement correct vraiment abordable pour la plupart d'entre vous et c'est très bien c'est pas les chaussures forcément destiné à des débutants puisque c'est quand même pas donné non plus mais moi qui sort beaucoup qui utilise beaucoup j'en suis vraiment pas déçu donc j'ai pris celle ci parce qu'elle avait surtout du feutre en dessous vous avez plusieurs semelles différentes vous avez du vibram vous avez du caoutchouc naturel et vous avez du feutre si je me souviens bien donc souvent sur les chaussures que vous voulez vous avez plusieurs plusieurs semelles possible donc j'ai pris du feutre clouté parce que ça permettait vraiment de tenir dans les grandes rivières avec là où il ya beaucoup d'algues où c'est très 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 glissant avec d'autres chaussures ça passait pas du tout c'était vraiment casse gueule avec ça je glisse pas du tout vraiment j'étais suis très très content pour ça je glisse pas du tout avec le feutre de plus pour éviter que les semelles se décollent elles sont cousues donc elles sont cousues tout autour donc pour l'instant ça fait déjà plusieurs deux mois ou trois mois que je les teste elles n'ont pas bougé elles ont rien du tout il ya des clous en dessous les flou bien sûr se sont usés un petit peu à force de marcher etc mais ça c'est tout à fait normal il y avait plusieurs systèmes également à plusieurs prix différents mais il y avait des systèmes d'accroche différents j'ai choisi de prendre les scratch notamment parce que c'était le moins cher j'avais avec une petite fermeture devant mais j'avais prévu de prendre des lacets mais finalement les scratch c'est vraiment beaucoup plus pratique que les lacets parce que c'est beaucoup plus rapide à mettre moi je sais que mes collègues ou alexis avec ses lacets certes ça tient peut-être un peu mieux le pied mais on c'est très très long à mettre très fastidieux surtout qu'on est tout le temps en train de changer de spot faire des petites sessions rapides ou quoi que ce soit moi je suis très vite équipé je vois un gobage tac je sors de la voiture je mets mes waders en deux secondes et puis hop je suis parti donc c'est vraiment le gros avantage donc deux scratch comme vous pouvez voir en haut un en bas avec une petite fermeture donc là du néoprène le long de la fermeture j'avais peur qu'au début ça me fasse mal ou que la fermeture fasse mal mais au début vraiment j'étais pas très à l'aise dans ses chaussures je pourrais pas vous le cacher mais une fois que je les ai mis au bout d'une semaine j'étais vraiment super bien dedans et là je suis très à l'aise je partirai sur d'autres chaussures pour rien au monde je suis vraiment très très bien dans une fois qu'elles sont faites à nouveau pied il n'y a pas de souci ça ne bouge pas donc la petite fermeture on glisse le pied dedans on ferme ça directement hop les deux petits scratch et puis c'est terminé tac très rapide vous retrouvez aussi un petit anneau devant pour les waders pour fixer l'accroche des waders donc pour ça c'est vraiment très très pratique que dire de plus pour la pointure moi je n'étais pas j'avais pris du 43 parce que je pensais qu'elle allait être un peu petit quand je mettais des chaussons plus des chaussettes etc mais au final j'étais trop grand dedans donc j'ai vraiment pris ma pointure 42 et donc prenez votre pointure au pire si vous vous trompez de pointure le retour des chaussures est gratuit et vous renvoie la bonne taille donc n'hésitez pas à les essayer il n'y a pas de souci là dessus vous pouvez y aller les yeux fermés donc elles sont fournies bien évidemment avec une petite housse donc ça c'est tout à fait intéressant pour éviter de tout salir etc j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo parce qu'elle était tout en mouillé là elles sont encore un peu humide parce que je l'utilise tout le temps je au moins au moins tous les deux jours je vais à la pêche donc c'était ce n'est pas pratique du tout donc moi qui l'utilise très souvent plusieurs fois par semaine elles n'ont pas bougé comme vous voyez toujours il n'y a pas un pas un seul accro rien de spécial aucune couture qui lâche pour l'instant donc après on verra comment ça vieillit mais c'est des chaussures que je vous conseille vraiment abordable autour d'une centaine d'euros il ya plusieurs modèles différents qui tournent entre jusqu'à 150 sur 60 euros je crois donc ça reste abordable comparé à des chaussures bas de gamme qui vont faire une année même si à la garantie etc c'est vraiment pas pratique celles-ci sont garanties deux ans si je m'abuse après je faut les vérifier sur leur site je suis pas sûr de ça j'ai pas j'ai pas revérifié je crois que c'est deux ans mais je n'ai plus en tête voilà donc là pas de souci sur ces chaussures que dire de plus je pense avoir fait le tour en tout cas si vous avez des questions sur sur ces chaussures ou sur d'autres chaussures sur leur site n'hésitez pas à me contacter je pourrais peut-être vous renseigner sinon je vous renverrai directement vers eux ils sont assez réceptifs assez réactif vous pouvez leur envoyer un message sur je crois que sur un site il y a la possibilité ils sont sur facebook également mais je sais pas s'ils répondent très vite sur facebook voilà donc c'était une vidéo pas très très longue assez explicative vous avez pu le voir dans les dernières vidéos beaucoup de personnes m'avaient demandé qu'elles étaient mes chaussures pour les waders etc donc vous avez vu votre réponse je vous ça faisait un moment que je voulais vous les présenter c'est fait maintenant en tout cas on va on va pouvoir tester d'autres produits de cette marque qui est vraiment très sympa ils ont des produits de bonne qualité je trouve pour un prix c'est pas donné non plus mais comme ça reste de là pour spécialiser pour la pêche à la mouche notamment on sait que c'est assez cher la pêche à la mouche et les waders en général c'est assez cher et surtout les chaussures c'est très difficile d'en trouver des bonnes à bas prix pour les débutants vous avez toujours d'autres chaussures mais mais celle ci ils ont des entrées de gamme je crois à 60 euros ou 70 euros je sais plus exactement ce qui reste des choses ça fait partie des chaussures les moins chères qui se trouvent sur le marché pour les waders donc ils sont très bien placés à ce niveau là n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir ce qu'ils ont comme produit en tout cas vous allez entendre parler de cette marque et de leurs produits prochainement parce que vraiment ça nous ça m'a plu beaucoup je suis conquis par ces chaussures j'espère que que vous le serez aussi ou si vous en avez vous je pense que vous pouvez avoir un avis n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires si vous en avez et à poser les questions que vous voulez allez